dans quelques minutes on va recevoir pp pp qui vient pour nous parler de sport ce matin pp qui est notre spécialiste de sport appelé qu'on n'a aucun problème avec pp pp est-ce qu'on a les problèmes avec toi pp bonjour bonjour la fraîche comment tu vas nous avons un problème de franchise avec pp on a un problème de franchise pp deux fois tu manques surtout quand il s'agit de du football mais non de franchise et d'honnêteté les auditeurs ne comprennent pas qu'on milite pour eux voilà ils ne veulent pas la vérité plus de transparence les auditeurs me connaissent ils connaissent la manière dont je dis les choses savent que j'ai envie de dire des choses mais vous voulez pas tu as seulement envie de dire envie tu as seulement envie est-ce que vous voyez à quel point pp est fier tu sens qu'il a croisé des auditeurs qui ont dit qu'il n'est inquiète pas pp on n'aura vous avez fait de lui alors pp on parle de quoi ce matin de karaté on va parler de karaté oui mais avant on va le mettre voilà qui est le président de la ligue de de karaté et arts martiaux affinitaires de la ligue de l'estuaire de l'estuaire et donc il va nous parler de sa saison de revenir un petit bilan de la saison écoulée et voir faire une projection pour cette saison on sait que comme la majorité des sports le karaté connaît un peu une zone de travers une zone de turbulences toujours toujours on accroche le vest en l'air dont dont l'estuaire a trouvé quand même quelques astuces pour permettre à ces athlètes de voilà d'avoir des compétitions dans les jambes on va en parler à malek d'égypte cms non rajah rajah de casablanca cms 5-0 non c'était la foudre c'est bon non c'est vrai que le stade était plein comme ça là passe à l'autre info s'il te plaît donc en égypte même quand il y a un petit match tout le pays au maroc au maroc au maroc il y a des grandes équipes passe à l'autre info non non vas-y pp on a dit d'arrêter il faut il faut il faut rajah rajah cms 5-0 5-0 mais allez ça c'est la liste là c'est le match aller la semaine prochaine on va jouer face on va jouer contre le rajah ici au stade de l'amitié non ce sera à mon aidant à mon aidant voilà donc je disais que c'était match le cms là c'est centre oui oui le gabon c'est nous montagne sainte même c'est une équipe de montagne sainte en fait j'espérais que ce ne soit pas qu'en fait c'était que ce soit quelqu'un le centre mberi sportif nous est donc les cinq là c'est oui oui on a donc les gars ils ont voyagé ils ont dormi à l'hôtel ils ont mangé on appelle les billets d'avion non mais ils ont joué à leur niveau 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 j'ai envie de dire j'ai envie de dire que ils ont pris le minimum le minimum oui j'aurais pas une équipe une équipe qui n'a pas de championnat déjà lorsqu'on fait la comparaison en thème de valeur intrésecte le transparent le raja est bien superior à rappace à os sms en thème de rapports nosotros образом de faire qu'il a fait les conneries valeurs intrésectes donc être pour les valeurs qui sont des dents dont des valeurs tous les valeurs Le Raja est tenant du titre de cette compétition, ils sont champions, c'est eux qui sont vainqueurs de cette compétition. Donc déjà, si on fait cette comparaison, on va dire que le Raja est déjà au-dessus. Maintenant, tu ajoutes le fait que CMS n'a aucune journée de championnat. C'est toi qui es venu ici dans cette émission dire qu'il n'y a pas de petite équipe. Il n'y a pas de petite équipe, mais souvent, lorsqu'on fait quand même plus l'analyse. S'il n'y a pas de petite équipe, c'est qu'il n'y a pas de petit championnat. Mais il faut quand même qu'ils n'ont pas de championnat. S'il n'y a pas de petit championnat, c'est que même si ton championnat n'existe pas, c'est un championnat. Non, 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 ton championnat n'existe pas. Si on dit le championnat gabonais, ce n'est pas de la faute des Marocains. Non, on n'a pas dit que c'est la faute des Marocains. Moi, j'ai dit 5-0, ils ont fait la première mi-temps, c'était 0-0. Donc, on peut comprendre que les joueurs de CMS ont pêché dans leur rythme. Tu as été là-bas ? Non. Pourquoi ils n'amènent pas des journalistes pour aller regarder ? Mais après, ils ont dit qu'ils n'ont pas d'argent, donc ils peuvent amener beaucoup de monde. Ils ont l'argent quand même pour emmener toute une équipe qu'on tape 5-0. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Demandez le forfait. Non, là, il faut comprendre. Là, honnêtement, on peut dire ce qu'on veut. Pourquoi tu prends leur parti ? Parce que je me dis qu'avec un championnat, non, parce que tu as joué au CMS quand tu étais petit. Non, 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 jamais. Parce que je me dis qu'avec un championnat, avec un championnat national, les gars seraient passés. Enfin, ils seraient pas passés, mais ils n'auraient pas pris 5. Parce que lorsque tu joues un match de football, c'est 90 minutes. Mais là, on est parti pour avoir l'année blanche du championnat national. Donc, c'est qu'on va continuer à payer les chambres de tête ? Mais puisque c'est le dernier, c'est la dernière équipe. Oui, on va voir la saison blanche, c'est comme ça qu'on va présenter la saison blanche. C'est la dernière équipe qui joue le championnat, donc on suppose qu'ils vont être éliminés au match. Mais l'année prochaine, Pepe, on fait déjà la saison blanche. Mais si on fait une saison blanche, le ministre des sports a dit que le championnat devait commencer, non ? Mais il a dit que tant qu'il n'a pas la totalité de l'argent, il ne peut pas faire connaître. Il va trouver ça, ou le ministre des sports. Je ne crois pas même pas que ça va être possible encore. Parce qu'il nous faut trouver 7 milliards. Et lui, il dit qu'il a 1 milliard en ce moment, il ne peut pas lancer avec ça. C'est une façon de nous dire qu'il n'y aura pas de championnat. C'est peut-être une façon de dire qu'il n'y aura pas de championnat. Mais s'il n'y a pas de championnat cette année, ça veut dire qu'il n'y aura même pas, même l'année prochaine, ça va être compliqué. Parce que, notamment sur le plan africain, si vous ne participez pas à cette année, vous allez payer même déjà les amendes. Parce que vous ne participez pas alors que vous êtes inscrit dans le calendrier, donc vous allez devoir payer les amendes. Donc comme Gina dit, il y aura année blanche. Il peut, il y a beaucoup de possibilités qu'il y ait une saison blanche. Championnat blanc. Voilà, le championnat blanc. Donc c'est ce qui a fait en sorte que, je crois, au 3K, que le CMS perde aussi lourdement face au Raja. Mais comme on le dit encore, le Raja expérience, valeur, tout autour. Tout et tout. Voilà, le Raja était déjà parti bien favori. Et ça n'était que logique que le CMS perde aussi lourdement. D'accord. Et on parle de... De karaté. De karaté. On va le mettre... C'est une Sangama Pangou, c'est ça ? Oui. Terrence. Mec, bonjour. Mec, mec. Tu as vu, c'est ça ? Mec de karaté, il vient, il fait déjà l'effet. Tranquille. Tu as vu. Bonjour, bonjour les auditeurs. Bonjour, chers. Donc vous passez vos temps de vous battre là-bas dans votre ligue. Non, non, non. C'est ce qu'on appelle une légende urbaine. Une légende urbaine. Encore. Les vestes qui s'accrochaient. De toute façon... C'est un peu, vraiment, pour le petit clin d'œil. C'est un peu comme quand on vous dit qu'on a, comment dire, on a saisi ou on a éliminé une menace terroriste en abattant un être humain, mais que vous n'avez aucune photo de cadavre ni sur les lieux de la fusillade, ni à l'hôpital, ni rien. On dit qu'il y a des bagarres ou qu'il y a des échauffourées au karaté gabonais, mais il n'y a jamais eu de photo, ni d'un cocard, ni d'une lèvre de gilé, ni d'un certificat médical enregistré au karaté. Mais qu'est-ce qui explique la multitude des situations de crise ? Parce que vous ne voulez pas que les gens sachent qui a tapé ? Non. Et puis les gens ont peur. Les journalistes ont peur. Ali Beauville. Tu vas venir dire qu'à un maître, on a tapé un maître. Non. Il te récupère. Non, mais le souci, c'est que justement, la force des réseaux sociaux, la force des réseaux sociaux aujourd'hui. On fait les réseaux sociaux, là, il y a les gens qui ont déjà peur. Ils savent qu'on les attendait au karaté. Il y a des gens qu'on tape déjà au karaté. Voilà, on est encore dans la légende urbaine. Bon, mais effectivement, si on se base là-dessus, c'est compliqué à savoir. J'en rassure, tu as des réseaux sociaux et puis tu le vois au karaté. Non, ça va se savoir. Alors ? C'est le nombre de personnes qui veulent me taper. Ça se saurait. Est-ce qu'on peut te taper d'abord ? Oui, je ne suis qu'un être humain. Tout le monde finit par rencontrer plus fort que soi un jour. Donc... Ça, c'est la sagesse d'un maître de karaté. C'est qu'un maître de karaté, ça c'est un maître de karaté. Ça, c'est la sagesse d'un maître de karaté. Tu vois, il ne va pas te dire qu'il est trop fort. Non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que pour qu'on arrive à ce stade-là, il aura fallu que même moi, dans mon attitude, j'accepte l'affrontement. D'accord ? Pour qu'il y ait affrontement, il faut qu'à un moment donné, les deux parties soient prenantes et se lancent dans la chose. Je ne peux pas me permettre, moi, compte tenu des enseignements que je veux prodiguer, compte tenu du statut et des responsabilités que j'accepte, me permettre de me froisser publiquement avec quelqu'un. Par contre, il est vrai qu'on peut toujours inviter les protagonistes. Il ne fait pas les bagarres comme à l'époque, les grands maîtres faisaient les défis dans les dojos. Non, mais voilà, justement, j'allais dire, on peut toujours inviter les protagonistes à nous rejoindre pendant les séances d'entraînement et à régler... Le différent. Voilà, martialement, le différent. Mais force est de constater que beaucoup d'invitations ne sont pas... Maître Nizanga, vous pratiquez combien d'art ? Quel est l'art que vous pratiquez ? L'art martial ? Que je pratique au quotidien. D'accord. Ok, moi je fais du karaté d'eau. J'appartiens à une école... Parce qu'il y a plusieurs écoles d'esprit, dans l'esprit et dans la pratique physique. Donc moi j'appartiens à une école qui s'appelle le Doshinkan. D'accord. Voilà. Doshinkan c'est Funagoshi ou Funagoshi ? Non, Doshinkan c'est un... On va dire un frère d'armes de Funagoshi qui a créé ça. Et voilà, qui avait son état d'esprit. Vous savez... Quelle est la particularité du Doshinkan ? La particularité du Doshinkan c'est que vraiment en surface... En surface, on reste dans les surfaces. Dans la pratique, on est plus proche des arts martiaux chinois que des arts martiaux fondamentaux japonais. D'accord. Donc ça ressemble un peu au Kung Fu, un truc comme ça. Voilà. A peu de choses près. Il faut savoir que l'origine du karaté, c'est l'archipel d'Okinawa. On dit souvent l'île d'Okinawa, mais ce n'est pas une île. C'est un archipel d'île qui en fait s'appelle Ryukyu. Et au milieu, vous avez Okinawa. Il faut savoir qu'Okinawa, pendant des centaines d'années, appartenait à la Chine. Et lorsqu'il y a eu les différents affrontements territoriaux entre le Japon et la Chine, Okinawa a été annexé au Japon. Donc si vous connaissez un peu, si vous regardez un peu la géographie, géographiquement parlant, Okinawa est beaucoup plus proche des côtes du continent chinois, enfin du continent asiatique de la Chine, qu'en vérité de l'île principale japonaise où vous retrouvez Tokyo, Kyoto et compagnie. Donc toute cette histoire-là, très 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 longue, ça prend des années, de migration, de flux et d'échanges commerciaux, fait qu'aujourd'hui, le karaté est japonais. Mais ses origines sont fondamentalement puisées dans les arts martiaux chinois, des maîtres chinois qui venaient du continent, dans le cadre toujours des échanges commerciaux. Et puis après, dans toute cette histoire, parce que vous avez cité le nom de Funakoshi, la différence c'est que Funakoshi, originaire d'Okinawa, est allé s'installer au Japon et a eu, je vais quand même le dire comme ça, la lumière de faire introduire les arts martiaux dans le cursus sportif japonais et de l'introduire donc au niveau des établissements scolaires, lycées, universités, etc. Et à travers ce chemin-là, le karaté est devenu un sport universitaire et en tant que sport universitaire, évidemment, ce sont les pionniers de la chose qui ont été valorisés, c'est-à-dire c'est la version du karaté de Funakoshi qui a été plébiscitée et qui a fait le tour du monde. Toute cette histoire-là, vous racontez ça aussi également aux élèves ? Oui, bien sûr. Dont les jeunes qui pratiquent aujourd'hui le karaté connaissent l'histoire du karaté ? Pour ceux qui appartiennent à mon école, ils savent que dans le cours, il y a la partie technique, il y a la partie, on va dire, philosophique, c'est-à-dire comprendre les origines des arts martiaux et les origines qui ont animé les premiers maîtres. Tu es un expert d'Oshinka ? Oui, oui, je suis cinquième d'âne, expert d'Oshinka. Donc, tu peux nous taper, nous tous. Moi, je donne ces cours-là. On va répondre d'abord, donc tu peux nous taper, nous tous. Non, justement. Est-ce que c'est fait pour taper les gens ? Non, ce n'est pas fait pour taper les gens. Tu peux forcément nous dire que tu peux nous taper parce que tu as pitié de nous. Les arts martiaux ont plusieurs objectifs. Le premier, c'est la santé. Le deuxième, c'est taper les gens. Par le sport. Le deuxième, c'est construire des hommes. Voilà. Là, par exemple, à l'image, je vous montrais le fondateur de cet art martial-là, de cette école-là, le Doshinkan, qui est décédé en 2008. Et c'est son frère qui a pris la relève, donc le maître Isao Ichikawa, qui était dixième d'âne. D'accord. Donc, le but du jeu, c'est vraiment la santé par le sport. Santé physique, santé mentale. Parce qu'il y a toute une éducation, il y a la prise en compte d'un certain nombre de concepts. Et puis surtout, il faut comprendre que, à l'origine, c'est un facteur de cohésion sociale. Donc, l'objectif est visé, c'est l'entente entre les êtres humains par la pratique de cet art martial-là. Donc, vraiment, le but du jeu, ce n'est pas de taper les gens. Le but du jeu, c'est de toujours être en forme physique, de toujours apprendre à se protéger et à se défendre. D'accord. Ça commence quand on est enfant, quand on est ado et par le chemin, le cheminement le plus simple, apprendre à se défendre physiquement et ensuite, cette étape qui n'est qu'une étape nous emmène à apprendre à nous défendre mentalement. D'accord. Ou mystiquement. Alors, Pépé, qu'est-ce qui va se passer du côté de la Ligue ? Non, ce qui s'est passé d'abord, voilà, donc, le week-end, le week-end écoulé, il y avait le lancement de l'ouverture de la saison avec la Coupe Mouïtza. C'est ça. Et donc, on va déjà faire un premier bilan. Est-ce que, déjà, la question qu'on se pose souvent lorsqu'on a organisé un tel événement, est-ce qu'on est satisfait de ce qui s'est déroulé ? Est-ce que tous ceux qui étaient invités sont finalement venus ? Bon, déjà, puisqu'on est dans ce qui s'est passé, il faut rappeler que samedi 8, donc il y a deux semaines, il y a eu l'Assemblée générale ordinaire de la saison sportive qui a été clôturée. D'accord ? Il faut savoir qu'à cette Assemblée générale, sur les 15 clubs affiliés au niveau de l'estuaire, 12 étaient présents, 2 se sont excusés, et 1 n'a pas encore expliqué les motifs, mais qui sont toutes, devaient être normaux. On est en début du week-end, beaucoup de gens ont des obligations du week-end qu'ils ne peuvent pas assumer pendant la semaine compte tenu des responsabilités professionnelles. Donc, en tout cas, 12 clubs sur les 15 affiliés étaient présents, et il faut savoir que les bilans moraux et financiers ont été validés à 100% des membres présents. C'est important parce que ça permet de savoir qu'il y a quand même une confiance par les membres affiliés qui continuent d'être exprimés vis-à-vis du bureau de la ligue de l'estuaire de karaté, évidemment, compte tenu des activités visibles ou non visibles, parce qu'il y a beaucoup d'activités invisibles, on va dire, de travail de relationnel, de recherche de partenaires, qui se fait, et que donc toutes ces activités qui ont été présentées en compte rendu aux membres affiliés ont été validées et appréciées, et on a eu le quitus pour continuer positivement la saison qui s'ouvre. Et pour parler de la saison qui s'ouvre, donc ce week-end, samedi, il y a eu effectivement la Coupe Moïtza, la spécificité technique de la Coupe Moïtza compte tenu de l'ouverture de la nouvelle saison était axée sur ce que nous appelons nous les kata, c'est-à-dire les enchaînements de mouvements techniques qui définissent non seulement les écoles, mais qui définissent aussi la qualité des athlètes d'une façon générale que nous allons présenter au travers de l'équipe nationale, qui est la partie visible de l'iceberg, et que nous allons présenter aux rendez-vous internationaux et nationaux qui vont être mis en place. Mais une compétition, comme on l'a vu hier, qui n'est uniquement ouverte aux kata, est-ce que ce n'est pas un peu étrange ? Moi, c'était la première fois que je vois ça. Une compétition, il n'y a pas de combat, il y a uniquement les kata. Donc tu n'es pas un journaliste sportif, toi ? Tu as déjà vu ça ? Les compétitions des kata. qui sont imposées et qui sont enseignées au travers des différentes écoles et qui sont présentées lors des compétitions. Même à la Coupe du Monde de Karaté ? Il y a un côté des kata. Oui, je suis d'accord, mais le fait qu'il n'y a pas d'excusé, ce n'est pas ce qu'on appelle le comité. Non, le comité, c'est le combat. Le comité, c'est le combat. Le fraîche est comme moi. Donc si on fait toute une compétition basée uniquement sur les kata, c'est que c'est plus facile à évaluer, en gros, puisque c'est normalisé. Non, c'est plus difficile à évaluer, parce que les talents sont plus... Les critères sont plus précis qu'au comité. Tu vois, au comité, il suffit de taper le gars. Voilà. Au comité, vous avez l'affrontement entre deux personnes, vous comptez des points. Celui qui a le plus de points gagne. Au kata, vous avez la présentation, des fois, de deux écoles différentes qui arrivent et qui présentent des candidats. C'est toujours pareil, c'est le même système, c'est deux candidats qui se présentent et c'est l'un qui va être meilleur que l'autre. Et là, il n'y a pas un qui tombe et un qui reste debout. Là, c'est les juges qui apprécient la spécificité de la présentation technique. C'est-à-dire, comme le dit D'Afrèche, c'est vraiment beaucoup plus précis. Il n'y a pas de cadeau. C'est ou c'est bon ou c'est mauvais. Mais c'est toi qui es bon ou mauvais. Ce n'est pas l'autre qui est plus fort que toi. C'est toi qui es bon ou mauvais. On peut monter en grade avec ? Bien sûr. Mais fondamentalement, en vérité, il faut savoir que le comité, dans les compétitions internationales en matière d'arts martiaux, le comité arrive beaucoup plus tard que les Qatar. Et qu'en vérité, il faut le dire, mais sans le prendre au premier degré et sans le prendre méchamment, le comité est un peu la forme simplifiée, ouverte à tout le monde, qu'on a voulu choisir pour les affrontements Qatar, qui, techniquement, étaient trop durs pour beaucoup d'individus. Il faut savoir que, lorsque vous en avez les moyens, c'est-à-dire une salle d'entraînement correcte, spécifique, bien équipée pour tout l'entraînement physique, pour tout l'entraînement spécifique, avec des horaires bien déterminés et une organisation bien précise, en un an maximum, vous pouvez former un champion du monde, en comité, en combat. Les règles sont très simples, le nombre de techniques autorisées sont très simples et les conditionnalités sont vraiment très simples. En un an, vous formez un champion du monde, en comité, donc en combat. En Qatar, il vous faut presque 5 ans pour former un représentant valable, ne fût-ce qu'au niveau zonal. Et là, par exemple, il y a des images qui passent à la télé. On est au niveau présentation Qatar par équipe. S'il vous faut 5 ans pour former un gars valable, il vous en faut au moins 10 pour former une équipe valable. Parce qu'en dehors d'avoir des individus capables, il faut ensuite qu'ils se mettent sur le même timing. Et là, c'est vraiment un travail en profondeur. Et c'est là où je m'avais vous posé la question. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé du fondateur... J'aurais voulu répondre d'abord à la question qui disait que c'était la première fois qu'il y avait ce genre de compétition. Non, il y a des compétitions spécifiques aussi pareilles ailleurs. La différence ailleurs... Non, je parle du Gabon. Ah oui, peut-être au Gabon. Mais vous savez que le Gabon, on est un peu les derniers petits frères de l'ensemble de ce mouvement universel, j'ai envie de dire. Et que nous allons vers... Comme les autres font. Mais les autres, ils vous font des compétitions sur 3 jours. Et vous avez des journées bien spécifiques. Vous avez des journées de formation de formateurs pour tout ce qui est arbitrage, remettre tout le monde à niveau et donner de nouveaux enseignements. Vous avez des journées kata exclusives et vous avez des journées combat exclusives. Mais comme la compétition est sur 3 jours, vous avez l'impression que c'est la seule et même compétition qui engraine tout ça. Et le problème au Gabon, en tout cas au niveau de moi, ce que j'ai décidé avec mon bureau de faire, c'est qu'on s'est souvent retrouvés face à une complexité. C'est souvent les mêmes athlètes qui viennent faire les combats qui font aussi les kata. Donc quand ils commencent à 6h, 7h du matin dans la spécificité combat et qu'ensuite, ils vont passer à la spécificité kata, ils se retrouvent à mi-journée complètement épuisés. Et du coup, ça interagit sur la qualité des prestations qui sont faites. Ça, c'est un. Deux, ça tire en longueur d'une façon générale et même les organisateurs, les arbitres et tout ça, qui sont les mêmes qui vont juger les kata et les combats, finissent aussi par être fatigués. Et ça joue aussi sur la qualité de la présentation. Mais non seulement ça, mais le public aussi. Quand vous annoncez une compétition, c'est quand même l'émission première de la Ligue de l'Espère de Karaté sont la promotion et la vulgarisation de nos arts. Donc quand vous convoquez un public, vous faites large diffusion de votre événement pour qu'il touche le plus grand nombre, pour vulgariser la chose, pour qu'il y ait de plus en plus d'adeptes, vous les convoquez à 8h. À 14h, ils sont encore là, assis dans le gymnase, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu, ils veulent participer de votre événement, mais ils commencent à être épuisés. Donc on a décidé de scinder les choses. Dorénavant, en une après-midi, on arrive à circonscrire les événements. Et en plus, au niveau organisationnel, c'est beaucoup plus efficace parce qu'on peut spécifier les athlètes. Ils ont le temps de se reposer. Cette compétition-là est axée combat, comme on l'a fait avec l'Open de l'Estuaire qui s'est déroulée au mois de septembre, spécifique uniquement combat. Seuls les combattants viennent, les autres observent. Et maintenant, rentrée académique, parce que c'était aussi l'ouverture de saison, là, par contre, c'est la première fois qu'on fait une compétition pour une ouverture de saison. En général, c'est un grand stage. Et là, ça nous permet, nous, de définir les orientations techniques que nous allons donc prendre pour l'année qui arrive. Quels sont les manquements constatés dans les meilleurs élèves ? Parce qu'en théorie, c'est les meilleurs élèves des écoles qui sont présentés. Donc, quand on regarde les meilleurs élèves et quand on regarde les manquements techniques, vous savez déjà vers quoi va s'orienter les différents stages que vous allez mettre en place. S'il y a des experts qui viennent, OK, ils viennent, ils sont experts, ils maîtrisent leurs trucs, mais vous, vous les faites venir pour un domaine bien particulier, pour un travail bien particulier. Et c'est parce qu'on aura constaté les manquements qu'on va savoir où est-ce qu'il faut cibler les formations qu'on doit transmettre. OK. Donc, les instances... Oui, oui, nous, on a un souci de temps. Oui, Pépé, tu voulais ajouter une question ? Oui, déjà, pour ce qu'on disait qu'on parlait d'avoir un souci de temps, on a parlé de ce qu'il a fait l'année dernière, de ce qu'il a fait le week-end. Est-ce que déjà, on a un calendrier établi pour cette année ? Oui. Parce qu'on sait que souvent, ça a causé des problèmes. On a eu l'impression qu'il y a des compétitions qui sortent de nulle part et qui viennent surprendre les athlètes. Est-ce qu'aujourd'hui, un athlète sait qu'au mois de mars, au mois de janvier, j'ai telle compétition au niveau de la Ligue de l'Estuaire ? Est-ce qu'il y a un agenda ? Au bout de trois ans maintenant que je suis à la tête de la Ligue de l'Estuaire, il reste un an. En théorie, il reste un an. Nous travaillons dessus parce qu'il y a une histoire d'agencement avec le comité national olympique aussi. Il y a des trucs à circonscrire. Mais techniquement, il reste un an. Donc, au bout de trois ans, nous avons réussi à arriver à ce stade-là. Aujourd'hui, nous avons un programme bien ficelé, bien précis. Et surtout, c'est un programme qui ne s'assoit plus parce que vous savez que l'éternel problème des fédérations sportives aujourd'hui reste quand même la subvention de l'État via le ministère de la Jeunesse et des Sports qui est au niveau zéro depuis trois ans minimum. Donc, le programme qui aujourd'hui est établi est un programme qui s'assoit uniquement sur nos ressources propres. Vous n'attendez rien de la fédération, rien du ministère ? Plus rien. De toute façon, nous, nous travaillons en étroite collaboration avec la fédération. Les problèmes de la Ligue de l'Estuaire sont les problèmes de la fédération. D'accord ? L'eau coule toujours d'en haut, ne coule jamais d'en bas. Si la fédération était bien, la Ligue serait bien. Le problème, c'est que la fédération n'est pas du tout bien. Elle est complètement abandonnée à elle-même. Du coup, nous récoltons les mêmes problèmes. Et donc, j'y venais en disant l'agenda aujourd'hui qui existe au niveau de la fédération gabonaise de karaté et au niveau de la Ligue de l'Estuaire est précis aujourd'hui. Ce sont des rendez-vous que nous mettons en place, malheureusement ou heureusement, mais au moins, ils sont fixes, avec nos propres ressources. Donc déjà, le 22 samedi qui arrive, samedi 22, au Britanné militaire, vous avez la compétition en collaboration avec l'association Shotokano Karaté parce que nous sommes tous des associations et qui va se dérouler au niveau du Britanné militaire qui concerne les catégories d'âge de 6 ans jusqu'à 15 ans qui commencent à partir de 7 heures du matin et qui va se finir probablement vers les 16 heures, 17 heures. D'accord ? Donc, on sort de la Coupe Mouitsa. On rentre dans cet événement-là. Rappelons que la Coupe Mouitsa, il y avait 4 catégories. Minimes, cadets, juniors, seniors, dans les tendances, on va dire, dans les genres hommes et femmes. Et vraiment, il y a quand même de... Techniquement, il y a des choses à revoir mais il y a toujours des choses à revoir. L'oeuvre humaine n'est jamais perfectible mais nous avons eu un engouement certain et nous avons une belle pépinière qui est là. Le 22, nous confirmons exclusivement ces âges-là et exclusivement combat. ce sont des jeunes qui vont s'affronter cette fois-ci en combat. Après, il y a les fêtes et dès le 1er janvier, nous rentrons dans la nouvelle formule du championnat de l'estuaire de karaté, combat et kata qui va s'étaler sur 3 mois. Ah d'accord. D'accord. Tous les week-ends. Donc vous avez un calendrier qui est déjà bien... Tous les week-ends. On peut trouver vos calendriers sur votre site internet, sur votre page Facebook. Pas encore mais entre ce soir et demain matin, vous le trouverez. D'accord. Merci Nizanga qui est avec nous ce matin sur les 104.5 dans le cadre de la rubrique de sport avec Pépé. Pépé, on n'a rien contre toi. On t'aime et on t'aimera toujours. Restez connectés sur les 104.5 on se retrouve juste après avec des invités. Urban FM et les forces de police nationale s'associent et vous offrent Urban Trafic. Le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville à Kanda au Vendo. Et nous tournons Urban FM 104.5 Urban FM 104.5 La station urbaine Vous écoutez Urban FM 104.5 La station urbaine Urban FM première radio chez les jeunes mais c'est ma baby Urban FM la radio des musiques urbaines Urban FM 104.5 La station urbaine 7h La station urbaine spielen fort 6h 7h 8h So